Et bien sûr tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Beyond Two Souls, bien évidemment. Je ne sais plus exactement à quel épisode on en est, il me semble épisode 14, mais j'ai pas envie de vous induire en erreur. Et nous sommes partis pour De Vieux Amis, c'est juste après Navarro, et je suppose qu'on s'approche de la fin du jeu. Jodie, ma petite princesse, laisse-moi te regarder une seconde, incroyable, ça faisait longtemps, mais t'es vraiment devenu une magnifique jeune femme, t'es plus jolie que jamais. Mais t'as l'air triste, et perdue, comme la première fois que je t'ai vue. T'imagines même pas à quel point tu m'as manqué. Et Aiden, comment il va ? Ouais, content de te revoir mon vieux. On marche un peu ? Oh oui ! Je me faisais du souci, ils veulent te retrouver. J'ai dû m'enfuir. J'avais pas le choix. Comment va Nathan ? Ah, c'est le grand patron maintenant, c'est lui qui gère la DPA. Il a fait un bon bout de chemin depuis l'époque de notre petit labo. Est-ce qu'ils ont trouvé d'autres choses sur l'inframonde ? Ils ont dépensé des millions pour développer un nouveau condenseur, le plus puissant qu'on ait jamais créé. Evidemment, ça n'a été possible qu'avec le soutien de l'armée. Ok, justement, cette armée... Vous bossez avec l'armée ? Oh, Nathan n'a pas vraiment eu le choix, elle nous finance. Il y a juste une condition, c'est qu'on doit explorer les applications militaires éventuelles. Va comprendre. Et le truc dont je t'avais parlé ? Tu as trouvé quelque chose ? Le jour de ta naissance, une femme qui s'appelle Nora Gray a accouché à l'hôpital de la DPA. Mais son enfant était déclaré mort-né. Qu'est-ce que tu as appris d'autre sur Nora ? Eh bien, pas grand-chose. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a 20 ans, elle a participé à un programme de recherche de la DPA. Elle aussi, elle avait un don, jeudi. Le père ? Et le père, alors ? Tu as réussi à avoir plus d'informations ? Il s'appelait Jonathan Nichols. Il est mort avant la naissance. Arrêt cardiaque. C'est tout ce que j'ai trouvé. D'accord, bah pourquoi ? Nora a passé 24 ans dans un hôpital psychiatrique. Enfin, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est tout ce que disait le dossier. J'en sais pas plus, désolé. Il faut que j'aille la voir. Jody, je comprends que tu en aies envie, mais... C'est une patiente dans un asile psychiatrique. Tu trouveras peut-être pas les réponses que tu cherches. C'est pas pour avoir des réponses que je veux y aller. Je veux la rencontrer, c'est tout. C'est ma mère, alors c'est normal que j'ai envie de la voir. Si je pouvais la regarder dans les yeux une fois, je saurais qui je suis vraiment. Jody. Elle est dans un bâtiment sous haute protection de la DPA et tu es recherchée par absolument toutes les unités de police de ce pays. Tu pourras pas entrer sans te faire arrêter. Y'a rien qui pourra m'empêcher d'y aller. Je sais que tu as pris de gros risques pour m'aider. Merci, Cole. Hey. Tu crois quand même pas que je vais te laisser y aller toute seule ? Alors lui, les amis, lui, c'est vraiment un putain de frérot, c'est moi qui vous le dis. Y'a quelque chose qui cloche. Aucun garde à l'entrée. Le parking est vide. Ça me plaît pas, cette histoire. Si je suis pas revenu dans 30 minutes, je peux que tu t'en ailles. Je suis pas venu là pour attendre dans une voiture. Cole, Cole, attends ! D'accord, j'espère qu'il va pas se faire shooter mais quelque chose, un pressentiment me dit qu'il va prendre ce qu'il mérite. Donc ça me ferait chier parce qu'au final, dans toute cette histoire, je suis sorti avec les gars, je suis sorti avec les pires make-ever. Est-ce que c'était des vrais rouillards, comme on dit dans le milieu là. Et c'est essayé la politesse. Ça marche à chaque fois. Ok, on va essayer la politesse calmement. Juste avant cela, est-ce qu'on n'a pas un bonus qui se terre dans cette pièce ? Bonjour, je viens voir Nora Gray. Est-ce que vous avez une autorisation ? Ah ! Suppliez. Est-ce que vous pourriez m'aider ? Écoutez, c'est ma mère. Et je l'ai pas vue depuis... Désolée, mademoiselle, tous les visiteurs doivent impérativement avoir une autorisation. D'accord. Je vais aller derrière. Je vais le soulever. Ok, on ne peut pas. On ne peut pas, je voulais aller le soulever calmement. Je suppose que je peux lui faire du mal. Mais est-ce la bonne méthode ? Non, 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 on peut le posséder, mais... Je pense pas que ça soit ouf. Et si je vais parler au frérot derrière ? Non, il a rien à me dire. J'avais peur que tu dises ça. Eh oui, j'ai déjà possédé le frérot. Il connaît les bails. Bon, bah c'est parti. Excusez-moi. Vous n'avez pas le droit d'attendre ici. Ah d'accord, en fait, tu me parles en plus comme une merde. Allez. De toute façon, ma vie, je vais me régaler. En plus, il est tout lent. Il a... Ma vie est nulle. Allez, tiens. Tu mérites. Petite salope. Euh... Qu'est-ce que c'est ? On ne sait même pas dans quelle chambre elle est. Je vais trouver. Il va me dire. Je l'ai trouvé. Nora Gray, 7ème étage, chambre 43. D'accord. 7ème étage, chambre 43. Pour l'instant, ça va. Oh putain, je la sens mal. Je la sens mal, les mecs. Je sens que ça va être terrible. On est là, les gars. Il y a 7ème de me voir. Ok. D'accord. J'ai trouvé. J'ai trouvé, j'ai trouvé. Il faut distraire le garde d'abord. Bah oui. Bah bien sûr. En toute logique. Et je suppose qu'on va faire ça. Ils s'en bas les couilles. Réellement. Ils s'en bas réellement les couilles. Mais mec. Attends, on va régler les choses. Au moins là. Là, je pense que c'est clairement réglé. Aucun putain de problème. Chambre 43. C'est bon. Pour l'instant, c'est propre, les gars. Je ne crois pas qu'ils nous aient vus. Ok. Il y a l'air d'y avoir personne. Il y a forcément un truc. Sûrement quelque part. Il y a forcément quelque chose. Effectivement. Mais alors, quoi ? Jusqu'où on peut aller déjà. On va voir jusqu'où on peut aller. Ok. On ne peut pas aller jusqu'ici. Je suppose dedans. Non, non plus. C'est chiant parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va tourner la caméra, les gars. Je te vois. Il doit rien. Est-ce que tu le sais, ça ? What ? What ? Oh, le délire. Ok. Il est trop loin. Oh, non. Oh, non. Fuck. Fuck. Comment je peux faire là ? Je ne comprends pas. Ok. Il y a strictement rien à faire. D'accord. D'accord. Donc, on va la tirer comme ça. Ok. On va la tirer comme ça. Regardez bien. Regardez bien. Ça va être du spectacle. Non, c'est... Abusse pas, mec. Mec. Abusse pas. Comment on peut faire ça ? Ça peut-être. Je préfère. Il n'y a pas ici, mon frérot. Je traite possession de toi. C'est quand même ouf qu'un patient ait réussi à me... À me voir, quoi. Oh, il laisse sa carte ici. Cet homme est incroyable. Ah, d'accord. Il s'est auto-assommé. Oh, ça, c'est incroyable aussi. On prend ça. Et alors, je fais quoi ? Il ne faut pas refermer la porte, non ? On s'en bat les couilles. Ok. Ok, on s'en bat les couilles, les gars. Ok, on s'en bat les couilles. On peut continuer. Bon. 36. Il m'a vu. Oh, quelle horreur. Ces cinglés me foutent vraiment les chocottes. On ne peut pas trouver la chambre 43 effilée d'ici. Ok. Personne n'aura de preuves. Il ne fait pas le con. Tu vas te faire cramer. Mais qui fait ? Il fait le con. Il fait littéralement le con. Arrête. Je n'ai pas le temps de briser toutes les cams. S'il y a des caméras, ce n'est pas pour rien, je pense. D'accord ? Donc, il y a un moment, il faut faire un effort. Allez, 39, on a fait tout le tour. Jusqu'ici, il n'y a rien. 40, 41. Tu ne suis pas malheureux. Voilà. Tu n'es obligé de faire tout le boulot. Il n'y pense pas. C'est terrible. J'arrive. J'arrive, mon frérot. Plus d'autres caméras en plus. Il est temps. C'est le moment. MDR, allez. Maman, c'est moi. C'est Jodie. Ça doit être leur médoc à la con qui me... qui la rende un peu zombie, si tu vois ce que je veux dire. Je suis ta fille. Je suis ta fille. Aide-moi, Itana. Il est temps de savoir ce qui s'est passé. Moi, je pense que... bien joué, Nora. La mère et le père de cet enfant possèdent tous les deux un don. Vous vous rendez compte de l'importance que ce bébé peut avoir ? Non, vous n'en serez pas capable, Nora. Laissez-nous nous occuper de tout ça. C'est pour le mieux. Vous pouvez en être sûr. C'est ma petite fille. Rappelez-la. J'ai changé d'avis. Je veux mon bébé. Assez à Tille, vite. Faites sortir le bébé d'ici. Je veux mon enfant. Laissez-moi l'avoir. Je veux mon enfant. Métier, laissez-moi l'avoir. Il se peut qu'elle développe certaines capacités particulières. Prévenez-nous si vous remarquez quelque chose qui vous semble inhabituel. Augmentez la dose. Faites le nécessaire pour qu'elle ne retrouve jamais conscience. Ah ! Je suis désolée. Mais débranche-la ! Je te demande pardon. Tout était de ma faute. Mais non ! Comment veux-tu que ce soit de ta faute ? Mais débranche-la, juste ! Dis-moi, Aiden. Mais qu'est-ce que t'essaies de me montrer ? Détruis cette chose, Aiden. Détruis-la, maintenant ! D'accord. Ok. Elle va trouver sa conscience, je suppose. Ma petite fille... Ma petite fille... J'ai eu tellement peur de ne plus jamais te revoir. Tu ne sais pas combien tu m'as manqué, Jodie. Tu m'as tellement manqué, ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ils m'ont donné des médicaments qui m'ont enfermée dans cet enfer. Il n'y a rien. Rien que je puisse faire. J'ai plus qu'à attendre que tout s'arrête. Non, je vais trouver un moyen de te faire sortir de là. Il ne te prend plus de mal. C'est trop tard, Jodie. C'est trop tard. Je veux que tu saches que je t'aime plus que tout le monde, Jodie. Et rien ne pourra changer ça. Non ! Je suis en train de faire. Je suis en train de faire. D'accord Attends c'est pour faire quoi ça Je viens d'arrêter son coeur là Ah c'est pour plus qu'elle souffre C'est horrible Je pense avoir bien fait mais c'est horrible Mais c'était des salauds J'ai passé tellement d'années Sous médicaments Que j'étais plus Qu'un fucking zombie Et donc j'ai abrégé les souffrances De ma propre mère et c'est terrible Honnêtement c'est terrible C'est juste horrible Ça c'est beau Oui mais faut s'en aller parce que là les gens doivent savoir Que elle est en arrêt Que c'est terminé Il faut partir Ok bon je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire Et à mon avis Elle va avoir une haine Parce qu'il manque encore plein de réponses Tout simplement Je pense que ça va repartir en couille Si je vais pas vouloir enculer tout le monde C'est que c'est bizarre Ah Je suis désolé Jody Je suis désolé C'est beau C'est grand C'est luxueux Spacieux Quoi d'autre ? National Département Laboratory Ok On est dans un labo les gars On est dans un labo Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ? Ça c'est la faille qu'ils ont réussi à ouvrir Je pense que honnêtement Je vais devoir sauver la vie de tout le monde Ça va être un petit peu terrible Ok C'est parti On se casse On a rien à faire C'est quoi ça ? On est dans le futur les gars On est dans l'espace Où il y a quoi ? Ah oui Le condenseur le plus puissant qu'on ait jamais créé Impressionnant pas vrai ? Nathan Jody Je suis content de te voir Si tu savais comme j'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose Tu as perdu du poids Mais tu as l'air épuisé Mais en tout cas tu es en vie Allons dans mon bureau tu veux ? Eh bien je t'en prie assieds-toi Comment tu te sens ? J'ai déjà connu mieux Faut dire que le coup que j'ai reçu sur la tête n'a pas lieu Je suis vraiment navré Je leur ai dit de ne pas être trop violent Mais ils ne voulaient pas te laisser une chance d'utiliser Aïtan D'accord C.I.A., Cole et Nora On va parler de Cole déjà D'accord très bien Ça a choisi Nora Qu'est-ce qui t'est arrivé à ma mère Nathan ? Nora Elle était instable Alors les médecins avaient peur qu'elle soit un danger pour elle-même et pour son bébé Ma mère m'aurait jamais fait de mal Il ne voulait pas courir de risque Écoute, à l'époque je bossais à la DPA en tant que chercheur Je n'ai découvert que bien plus tard ce qui s'était passé Ok, Cole Oui, Cole Il est chez lui, il va bien Il t'a aidé mais ne t'inquiète pas Je te promets qu'il n'y aura pas de conséquences pour ce qu'il a fait la nuit dernière Vérité ou faux parent Vérité ? Pourquoi tu ne m'as rien dit à propos de ma mère ? Pourquoi tu m'as caché la vérité toutes ces années ? J'ai voulu te le dire, je te le jure Il commence à parler chinois les gars Mais comment dire à une fillette que rien dans sa vie n'est vrai ? Alors j'ai J'ai essayé de veiller sur toi Je t'ai aimé J'ai fait tout mon possible pour te protéger Et maintenant ? Tu comptes me renvoyer à la CIA ? C'est ça ton plan, Nathan ? Ils t'ont amené ici parce qu'ils voudraient que tu fasses quelque chose pour eux Ils t'en seraient très reconnaissants si tu acceptais de t'en charger En quoi ? Quoi ? T'es pas bien ? Tu me demandes d'aider les gens qui m'ont pris ma mère ? Qui m'ont menti pendant des années et qui m'ont volé ma vie ? Tu plaisantes ? Tu trouves que j'en ai pas assez fait ? On sait qu'il y a un autre pays qui vient de découvrir l'inframonde Son gouvernement pense qu'il peut le contrôler et le manipuler Il risque d'être complètement dépassé par les événements Tu sais ce qui se passerait si des entités entraient dans notre monde, Jody ? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Ça me regarde pas ! Parce que tu connais l'inframonde mieux que n'importe qui C'est le boulot de la CIA C'est plus mon problème Ils veulent te proposer un accord Tu leur rends ce service Et ils te libèrent pour tout bon Jody, tu sais ce qui se passera si quelqu'un ouvre un passage Ce sera une véritable apocalypse Tu es la seule qui veut pouvoir m'empêcher ce malheur D'accord, il veut m'avoir un petit peu parlé sentiments On en sait en tout cas beaucoup plus sur notre passé Et plus précisément évidemment notre mère, Nora Donc comme 72% des gens, j'ai posé des questions sur Dawkins Comme 83% des gens, j'ai distrait le garde Avec le panneau électrique Comme 73% j'ai mis frein aux souffrances de Nora Comme 51% des gens seulement C'est que la moitié le nom de votre père découvert Donc je connais le nom de mon père Comme 69% cellule explorée avec Hayden Et comme 97% Quasi tout le monde a pris le médaillon C'est des stats plutôt sympathiques On se retrouve très très vite pour la suite De notre incroyable aventure sur Beyond Two Souls N'oubliez pas de j'aime et de commentaire Je vous fais des bisous Portez-vous bien Ciao ciao tout le monde